Lui Alain, Louis Tétrault, Marc Marion n'avaient jamais été en Afrique. Alors moi je m'arrangeais toujours à aller préparer les terrains avant qu'ils arrivent. Donc je m'assurais toujours qu'ils n'avaient pas un effet, un choc. Donc lorsqu'on rentrait pour se coucher, moi je descendais à voir le personnel de l'hôtel pour essayer de les sensibiliser un peu. Ce sont des collègues qui n'ont jamais visité l'Afrique, donc il faut qu'ils soient plus sympas envers eux. Donc au niveau aussi des réunions avec nos partenaires de municipalité, que ce soit l'association de municipalité du Mali ou du Burkina Faso, je faisais le même scénario pour essayer de les sensibiliser et puis aussi de voir les petites lacunes que nous avons, c'était les cellulaires qui sonnaient à des réunions. Donc de les sensibiliser, d'éteindre leurs cellulaires parce que ça frustrait les Canadiens le fait qu'ils étaient en train de présenter et que les cellulaires sonnaient de gauche à droite. Donc je faisais des petites choses de gauche à droite sans même que lui Tétro ou lui Alain ne remarque cet effet-là. Mais à un moment donné, j'étais obligé de les asseoir pour dire « Hey, c'est vous les boss, alors vous devrez dire que vous ne voulez pas avoir de cellulaires dans vos réunions ». Comme ça, ils vont bien écouter le fait que ça vient de vous, les directeurs, que ça vient d'un agent de développement comme moi qui leur disait quoi faire ou quoi ne pas faire. Au niveau de chaque secteur, à chaque fois qu'on avait des projets ou des partenariats avec d'autres organismes communautaires, on arrivait à être le leader dans le domaine. Donc le CDM, à travers le personnel, arrivait vraiment à réaliser les projets, que ce soit dans les CDC, que ce soit au niveau communautaire, c'est-à-dire ici à Saint-Boniface. Mais de façon générale, on était des leaders dans les projets et puis aussi dans la réalisation que nous faisons au niveau communautaire. Donc pour moi, ça c'était des succès. Le fait de faire partie de cette équipe-là, pour moi, c'était une joie de vivre. Donc j'étais fier de faire partie de cette bonne équipe au CDM. Le plus gros défi que j'ai eu, c'était de travailler dans les écos d'énergie, c'est-à-dire faire la recherche sur les émissions de gaz à effet de serre. Étant donné que je n'avais pas de connaissances dans ce domaine, donc quand le directeur, M. Luhalem, m'avait proposé de chapeauter ce projet de collecte de données, pour moi, c'était un défi parce que j'allais rencontrer les agents dans le CDC pour essayer de voir leurs livres qui s'étendent des années antérieures. Donc c'était des catalogues remplis de factures que je devrais passer à travers. Donc ça, c'était un des plus gros défis que j'ai eu au CDM à relever. Mais quoi que ce défi valait la peine, parce que ça nous a permis de créer un nouveau secteur, qui était le secteur que Dany Robidou a chapeauté au CDM avant de quitter, donc les énergies vertes. Alors, c'était un succès à la fin. Longue vie au CDM, la joie de vivre au CDM, c'est si bon ensemble together au CDM. Et c'est si bon ensemble together, c'est rendu mon slogan à moi, parce qu'au début, on disait que c'était le slogan de Simone Neveu. Maintenant, c'est rendu Mohamed Doubia, c'est si bon ensemble together au CDM. Et j'aimerais voir encore plein de succès du CDM et j'aimerais faire partie d'une manière ou d'une autre aux différents succès à venir au CDM. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !